Loin des dernières techniques de développement personnel, il existe une solution simple et non sexy pour en finir avec la lutte intérieure et vivre une vie remplie de kiff. Et cette solution, c'est jouer ta note, c'est-à-dire être qui tu as réellement envie d'être et faire ce que tu as réellement envie de faire de ta vie. Quand tu réapprends à jouer ta note, automatiquement tu détruis tout un tas de blocages et reconnectes un niveau de kiff, d'énergie et de pouvoir sur ta vie radicalement différent. Mais attention, jouer ta note est simple mais pas facile. Ça demande un vrai travail pour te libérer des mécanismes inconscients qui se sont empilés comme les couches d'un oignon et qui aujourd'hui t'empêchent d'incarner l'être unique que tu es. Dans ce podcast, je te partage certaines clés qui permettent à mes clients au coaching et qui te permettront peut-être de démarrer ta transformation. Je m'appelle Charles Ariel, bienvenue dans ce nouvel épisode de Joue ta putain de note. Je vais te parler dans cet épisode des mécanismes de protection. Les mécanismes de protection qui nous empêchent de jouer notre putain de note. Alors si jamais tu n'es pas encore familier avec le concept de jouer sa putain de note. Jouer sa putain de note, c'est être qui tu as envie d'être et faire ce que tu as envie de faire de ta vie. Pour que tu puisses te regarder dans le miroir à la fin de ta vie et te dire, j'ai fait tout ce que j'avais à faire avec tout le potentiel qui m'a été donné. Et j'ai vécu une vie remplie de kiff. Et ça peut paraître très très simple comme formule, mais ce n'est pas si facile d'être qui en a envie d'être, de faire ce qu'on a envie de faire. Parce que justement, il y a tout un tas de mécanismes de protection qui au début de notre vie sont absents. Puisque quand tu es un petit enfant pas encore conditionné, pas encore conditionné, en fait, tes maîtres mots, c'est spontanéité, vie, et tout est fluide en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de filtre entre qui tu es à l'intérieur et ce que tu exprimes à l'extérieur. Donc quand tu es enfant, si tu es triste, tu pleures, et puis deux minutes après, tu passes à autre chose. Si tu es en colère, tu vas crier, taper par terre, et puis deux minutes après, tu passes à autre chose. Si tu as un fou rire, tu ne vas pas te demander, quand tu as deux ans et demi, est-ce que je ne vais pas faire trop de bruit ? Est-ce que c'est bien d'avoir un fou rire ? Est-ce que c'est vraiment drôle et donc est-ce que je peux rire ? Non. Tu vas juste être dans la spontanéité. Et le souci, c'est qu'au fur et à mesure qu'il grandit, l'être humain commence à travestir sa note, à se déconnecter de sa note. Parce qu'il va entendre ses parents dire, non, ça, tu n'as pas le droit, ça, tu as le droit. Parce qu'il va percevoir le message de, non, ça, tu es capable, ça, tu n'es pas capable. Parce que son environnement humain, sa communauté, la société dans laquelle il vit, sa famille, ses amis, vont l'influencer et vont faire qu'il va s'autoriser certaines choses, d'autres non. Vont faire qu'il va commencer à dire, ah bah tiens, par contre, la colère, non, finalement, la colère, c'est mal. J'ai compris que la colère, c'était mal, donc quand je vais me mettre, quand je vais ressentir de la colère, je ne vais surtout pas pouvoir exprimer ma colère. Et puis, j'ai appris que l'argent, ce n'était pas bien, c'était pour les salauds, c'était pour les égoïstes. Donc, en vrai, au fond de moi, je pourrais avoir un désir de gagner plus d'argent, mais comme on m'a dit que ce n'était pas bien, comme j'ai été influencé, conditionné comme ça, je ne vais pas honorer ce désir-là, etc., etc. Et en fait, naissent de ces mécanismes de protection, et je vais expliquer un peu plus ce que c'est, naissent tout un tas de blocages. Et quand j'accompagne mes clients qui viennent me voir parce qu'ils ont un manque de confiance en eux, parce qu'ils n'osent pas s'affirmer, parce qu'ils sont dans un moment de transition de leur vie, ils ne savent pas quelle direction prendre parce qu'ils sont un peu déconnectés de ce qu'ils veulent et de leur vrai désir. Et tout un tas d'autres problématiques de procrastination, de manque d'épanouissement, etc. La plupart du temps viennent d'une déconnexion à sa putain de note. Parce que, je le répète, il y a des mécanismes de protection. C'est-à-dire que quand tu es enfant, tu vas avoir un mécanisme qui s'appelle par exemple l'impuissance apprise, ce qui fait que, prenons un exemple d'un enfant qui pleure quand il est triste ou quand il a mal, et à qui les parents diraient, non, sèche tes larmes. Ou, plus subtilement, à qui les parents diraient, pourquoi tu pleures ? Et donc, l'enfant va apprendre, il faut que j'ai une bonne raison pour pleurer. Si je n'ai pas de bonne raison, je ne peux pas pleurer. Donc, la tristesse ne veut pas s'évacuer librement. Il faut que j'ai une bonne raison. Et puis, en plus, pleurer, ce n'est pas bien. Et puis, en plus, si je pleure, c'est que je ne suis pas un grand garçon ou une grande fille. C'est que je ne suis pas mature. Et en fait, ta spontanéité va être freinée par ces mécanismes de protection. Parce que tu vas apprendre que, waouh, à chaque fois que je me mets à pleurer, c'est hyper inconfortable parce que mes parents direct, je me prends un « mais pourquoi tu pleures » ou un « sèche tes larmes ». Donc, je vais apprendre que pleurer, ce n'est pas bien. Pleurer, c'est pour les faibles. Pleurer, c'est pour les enfants immatures, etc. Et donc, ces mécanismes de protection vont faire que tu vas te mettre à faire de la pâte à modeler avec toi-même. Alors, il y a certaines parties de toi qui vont librement s'exprimer et d'autres parties de toi qui ne vont pas du tout librement s'exprimer. Et ces mécanismes de protection, c'est mon travail quand j'accompagne quelqu'un. En fait, c'est d'identifier ces mécanismes de protection et de les transformer pour que tu puisses retrouver ton pouvoir personnel. Parce qu'évidemment, ces mécanismes sont devenus inconscients. Donc, tu le fais sans t'en rendre compte. Tu ne te dis pas « Oh là là, ce n'est pas bien la tristesse, il ne faut pas que je sois triste ». Ça se fait en un quart de seconde parce que tu as été entraîné et qu'il y a une partie de toi hyper intelligente qui a eu besoin à un moment donné, quand tu avais 2 ans, 4 ans, 7 ans, 10 ans, de se protéger. Parce que si ce petit garçon, cette petite fille que tu étais continuait à pleurer et assumait d'être triste et d'avoir des larmes, etc., peut-être qu'il y aurait une réaction émotionnelle encore plus intense de ses parents ou de la société ou de ses proches. Et donc, pour se protéger à cet âge-là, il y a eu besoin de faire ça. Le problème, c'est que ce qui t'a permis de te protéger à 5 ans, c'est peut-être justement ce qui va t'empêcher de vivre ta vie quand tu auras 25, 35, 45, 70 ans. Ce qui t'a protégé petit, et peut-être l'armure qui t'a protégé et qui t'a dû mettre quand tu étais petit, va peut-être être l'armure qui va être tellement lourde que ça va te freiner quand tu seras adulte. Et pour imaginer ces mécanismes de protection, imagine que tu es en voiture, tu fais des trajets en voiture, et puis un jour, tu es allé, tu as traversé un quartier, et puis tu as fait une mauvaise rencontre, et puis il y a quelqu'un qui a éraflé ta voiture. Tu es sorti de la voiture pour aller à la boulangerie, tu es revenu, il y avait une grosse éraflure sur ta voiture, tu es rentré dans la voiture, tu es reparti, et là, il y a eu un mécanisme en toi, conscient ou inconscient, qui a fait que tu t'es dit, « Ah, ce quartier-là n'est pas sûr, ce quartier-là est un peu dangereux, si je vais dans ce quartier-là, j'ai des problèmes. » Et peut-être que tu as eu besoin de ce mécanisme de protection, et que, en fait, c'était peut-être même un quartier dangereux, et que, du coup, grâce à ce mécanisme de protection, les semaines, les mois, les années à venir, tu ne vas plus aller dans ce quartier, puis tu vas aller acheter ton pain ailleurs. Sauf que si tu restes prisonnier de ce mécanisme de protection, en fait, peut-être que deux ans, cinq ans, huit ans plus tard, ce quartier n'est plus le même. Ce quartier est devenu un magnifique quartier, peut-être même le quartier de tes rêves, ou dans lequel tu voudrais habiter, mais tu ne le sais même pas, puisque, en pilotage automatique, tu as appris que ce quartier était mauvais pour toi, et était dangereux. Donc, tu ne passes même plus dans ce quartier. Et donc, le mécanisme qui t'a protégé, et qui, à une époque, a été bénéfique pour toi, pour ne pas que tu te fasses ré et rafler ta voiture, est devenu, ce même mécanisme est devenu celui qui t'empêche peut-être de trouver l'appartement de tes rêves, qui est dans ce quartier, parce qu'en fait, il y a eu plein de nouvelles constructions, il y a eu de nouveaux aménagements, la politique a changé, et en fait, c'est devenu un quartier super à vivre. J'espère que tu vois où je veux en venir avec cette métaphore. Les mécanismes de protection, on en a besoin. Tu en as besoin, j'en ai eu besoin. Mais l'armure, encore une fois, qui t'a protégé à 5 ans, va être la même armure qui va t'empêcher d'exprimer et d'incarner l'être unique et singulier que tu es, 10 ans plus tard. Et dès qu'un être humain ne peut pas exprimer sa singularité, il souffre. Et ça se transforme en malaise, en mal-être, en déprime, en fatigue chronique, en autoflagellation, en perte de confiance en soi, etc. C'est comme si tu disais à ton enfant de 4 ans qui adore jouer au ballon, « Non, à partir de maintenant, tu ne vas plus jouer au ballon. » Et puis, que tu disais à ce même enfant qui adore rire et faire des blagues, « Non, à partir de maintenant, les blagues, c'est terminé parce que les blagues, ce n'est pas bien. » Et puis, tu lui disais, « Maintenant, courir, c'est interdit parce que les enfants sachent, c'est des enfants qui marchent. » Dans quel état émotionnel penses-tu va être ton enfant ? Ton enfant, c'est là que la souffrance va démarrer parce qu'il va aller contre nature. La différence, c'est que cet enfant de 4 ans ne va pas commencer à se dire, « Oh, j'ai un blocage. » « Oh, je suis dépressif. » « Oh, j'ai un souci de fatigue chronique et de manque d'énergie. » Parce qu'en fait, cet enfant n'a aucun... Il n'y a rien qui cloche avec lui. Ce qui cloche, c'est qu'il va contre nature. Et c'est exactement pareil en tant qu'adulte. Tes blocages sont les conséquences de la déconnexion avec ta note. À partir du moment où tu censures ta putain de note, où tu travestis ta putain de note, tout un tas de blocages apparaissent automatiquement. Soit tu vas traiter les symptômes, c'est-à-dire que tu vas aller voir un accompagnant, un psy, un coach, pour traiter ces blocages. Et donc, tu vas travailler sur ton manque de confiance en toi. Et donc, tu vas travailler sur ta procrastination. Et donc, tu vas travailler sur ton estime de toi. Et ça peut avoir des résultats. Mais tu es en train de traiter les symptômes. Soit tu vas à la racine. Et la racine, c'est est-ce que tu es en train de jouer ta putain de note ? Et quels sont les mécanismes de protection actuelles qui t'empêchent de jouer ta putain de note ? C'est une grosse partie de ce que je fais avec mes clients. Ça prend plusieurs formes. Mais c'est ce que je fais quand j'accompagne quelqu'un. Si jamais ce podcast t'a parlé et que tu veux en savoir plus sur mes accompagnements, dans la description de ce podcast, il y a un lien vers mon site internet dans lequel tu peux voir. J'accompagne les gens à travers le programme La Métamorphose. Donc, c'est 90 jours d'accompagnement où je t'aide à te débarrasser des mécanismes de protection qui t'empêchent de jouer ta putain de note. Voilà, si tu veux, tu peux soit m'envoyer un message, soit aller sur le site. Et je te souhaite une très belle journée. Dans le cas où tu voudrais aller plus en profondeur, j'ai décidé de mettre à disposition gratuitement ma dernière conférence qui s'appelle les 5 étapes pour réapprendre à jouer ta putain de note. Tout simplement, c'est la conférence la plus complète que j'ai faite jusqu'ici et qui va te donner les 5 étapes concrètes par lesquelles passer si jamais tu veux te transformer en profondeur et vivre une vie remplie de kiffes et ça de manière durable. Donc tout simple, si tu veux obtenir la conférence, tu cliques sur le lien que tu vas trouver dans la description de cet épisode. D'ici là, je te souhaite de jouer ta putain de note.